4h13 ce matin dans la cour de la prison des Beaumettes à Marseille, Christian Ranucci a été exécuté. Condamné à mort par les assises d'Aix-en-Provence le 10 mars dernier, son pourvoi avait été rejeté. A 3h, un service d'ordre composé de CRS et gardien de la paix prenait place aux abords de la prison. Arrivait ensuite les personnes devant assister à l'exécution. Maître Paul Lombard, principal défenseur de Ranucci, à 4h25, très pâle, disait simplement « c'est fini ». Au même moment, le fourgon bleu sombre a mené à toute vitesse le corps de Christian Ranucci vers le carré des suppliciés au cimetière Saint-Pierre. La dernière exécution en Marseille remonte au 12 mai 1973. Un Tunisien, Ali Beignanes, avait égorgé une fillette de 7 ans. Ranucci avait commis un crime semblable. Marie Deloresse Rambla, enlevée devant le domicile de ses parents, le 3 juin 1974, avait été retrouvée deux jours plus tard, égorgée, défigurée à coups de pierre. L'assassin qui prétextait avoir perdu son chien, avait invité l'enfant à monter avec lui en voiture. Marie Deloresse était restée deux jours avec Ranucci avant d'être frappée à coups de canif. Le meurtre a eu lieu peu après un accrochage que Christian Ranucci a eu avec sa voiture sur la route d'Aix-en-Provence. Les témoins de cet accident l'ont vu fuir dans les fourrées avec une fillette. On devait retrouver son corps peu après. Formalement reconnu par ces témoins, arrêté après avoir été confondu par le numéro de sa voiture, Ranucci a avoué son crime. Au cours du procès, il a nié. Les jurés d'Aix-en-Provence l'ont condamné à mort le 10 mars 1976. Sous-titrage Société Radio-Canada